Je respecte qu'il y a un peu plus de participants à ce débat, mais on va demander l'histoire de la Commune, parce qu'on n'a pas trop de monde, je pense que beaucoup de camarades ont perdu leur respect, ce qu'on va ajouter à la Commune pour leur mouvement social et international, c'est une dommage. Ça ne me lèche pas que nous avons... Robert va nous présenter. Robert, il y a beaucoup des amis de la Commune de Paris, de Nîmes. Oui, il se trouve qu'il se trouve que je suis un responsable du comité Garceven des amis de la Commune de Paris, comité Garceven qu'on a créé il y a maintenant 4 ans, un peu à la suite de la découverte du dossier d'Alexis Ariotor de Chamboury-Loup. Et l'association, je dirais, existe depuis 1882. Donc voilà. Non, mais moi je finis la présentation rapide, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire des débats trop formels. Et Daniel, que tout le monde connaît, vient d'ici, il est un camarade de Mittagronès. Daniel Évard qui est un camarade de la CGT. Et suivait son état, usinier, et qui est passionné aussi de l'histoire de Sévenor, et aussi de l'histoire de la Commune, du moins social. Voilà, quand même, je ne sais pas, est-ce qu'on pourra être directement là ? Alors c'est vrai que, peut-être Robert va faire une approche de la Commune, mais aussi on a mis sur comme thème les gardois qui ont participé à la Commune de Paris. Parce que c'est important aussi de montrer que la Commune de Paris n'est pas réservée qu'à des Parisiens. Tout un élabre populaire qui s'est porté sur ce mouvement-là. Et beaucoup de Parisiens qui ont rejoint le bassin lié, le bassin... Voilà, donc comme au fait, je vous espère, je vous présente à beaucoup de communards qui se sont réfugiés dans le bassin... Oui, c'est bien le communard. Ah oui, c'est bien le communard. Donc voilà. J'ai mal les bras. Oh, ça y est, c'est... Bonjour, je vous remercie pour le programme de la présentation de M. César. Bon, écoutez, là, moi je vais vous présenter une présentation aussi, M. Petrolon, vous me le dites, vous pourrez, de la Commune, de sa signification, de ses conséquences, de ses origines, et effectivement aussi un lien rapide avec la province et avec les Cévennes au travers des militants d'origine de Cévennes qui ont participé à la Commune de Paris. Voilà. Bon, alors, d'abord, quelques mots de... Je suis très heureux d'être ici au sein d'un local qui est chargé d'histoire et qui a vu des luttes menées par ce qui produit de la richesse, la plus évalue que d'autres acaparent. Et quelques mots de l'association des amis et amis de la Commune de Paris. Alors, cette association, c'est la plus ancienne de France. Elle a été créée en 1882 et dans un premier temps, elle avait pour but de venir à l'aide matérielle aux communards qui rentraient d'exil, qui rentraient du bagne, de l'Ole-Calédonie, au lendemain du vote de la loi d'amnestie en 1880. Bon, aujourd'hui, évidemment, il ne s'agit plus de venir à l'aide aux communards puisque, évidemment, nous sommes, pour beaucoup, enfin, pour beaucoup, nous sommes décédés, je pense que nous donnent l'une des délais. Mais il s'agit de faire connaître la Commune de Paris, faire connaître les idéaux de la Commune de Paris. Et donc, l'association nationale, petite parenthèse intéressée à laquelle je vous invite à adhérer, le comité local des amis de la Commune, a plusieurs activités, publie tous les trimestres une revue, donc il m'en reste 4 ou 5, vous pourrez les prendre tout à l'heure, là. Bon, au travers d'expositions, de rencontres, de causeries, il s'agit de faire connaître l'histoire de la Commune. Il s'agit aussi d'essayer d'inscrire la Commune dans la géographie urbaine, en essayant de donner des noms de communards à des rues, à des places. Par exemple, on a le 13e arrondissement, la place de la Butocaille, il s'appelle maintenant Place de la Commune de Paris. Et très actuellement, l'une des actions qui est menée, c'est donner le nom d'une station de métro, et en particulier la station Belleville, l'appeler station Belleville-Commune de Paris, 1871. Ce qui a été accepté par le Conseil municipal de Paris, mais qui est toujours refusé par la RATP sous des prétextes futiles. Donc je vous invite à signer la pétition pour demander que la station Belleville s'appelle station Belleville-Commune de Paris.